Le proposant Ondor et vous, Jean, a-t-il été trouvé digne d'être au service de l'Église ? Bien-aimés, Mesdames et Messieurs, pour répondre à cette question, retenons qu'au cours des assises de la Commission des ministères et des entretiens avec les pasteurs, le proposant Ondor et vous, a été jugé digne d'être au service de Dieu le Tout-Puissant. Je crois que vous reconnaîtrez désormais pasteur de l'Église évangélique du Gabon. Il s'agit du révérend Jean O'Neuf. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis et sa grâce, je le réitère, à mon égard n'a pas été stérile. Cette parole de l'apôtre Paul est celle qui résume mieux et qui traduit réellement ce qu'a été ma vie, ce qu'elle est devenue aujourd'hui et ce qu'elle est désormais appelée à être. Je dis cela pour deux raisons. La première, c'est que comme Paul, je ne saurais dire que je ne fus plus destiné au service du Seigneur comme prêtre, car Dieu lui-même vient de m'y conduire. À travers mes passions, à travers mes envies, mes projets, mes rencontres, le Seigneur a fermé toutes les portes qui pouvaient me détourner de sa volonté pour ne me laisser ouverte que celle du sacerdoce. La deuxième raison est que sans mérite, sans mérite, le Seigneur m'a choisi au milieu de mes frères et soeurs pour être l'intendant de ses ministères, de ses mystères, et m'a fait la grâce de me tenir en sa présence pour le servir. Aussi, voudrais-je dire comme le promis, vers toi, éternel, je lève mon âme. Mon Dieu en toi, je me confie. Quant à vous, serviteurs de Dieu, permettez-moi de vous adresser mes très sincères remerciements pour avoir permis que le rêve de ma passion soit réalisé. Ces remerciements vont en particulier à l'endroit du pasteur-président de l'Église évangélique du Gabon, Augustin Bouengoun, aux membres du bureau du Conseil national, aux membres de la commission des ministères. Pour nous, au niveau du regroupement, c'est la grande joie, c'est la satisfaction générale, parce que le village qui avait une grande vocation pastorale chrétienne, au départ a vu la baisse de celle-ci, maintenant avec le nouveau vent. Voilà que nous avons, dans notre village, nous comptons aujourd'hui un pasteur consacré, dans les règles-là, et qui se met véritablement au service de Dieu, pour encadrer les âmes et tous ceux qui, n'est-ce pas, peuvent suivre, s'intéresser à son œuvre, à son ministère au service de Dieu. Déjà, c'est un sentiment de joie, parce qu'aujourd'hui, il fait exactement un an que je suis à la tête de l'Église évangélique du Gabon, et juste la date qui convient, avec le premier anniversaire, c'est à cette date que j'arrive à consacrer un pasteur. Donc Dieu ne fait rien par hasard, c'est une satisfaction pour moi, qu'un an après, il y a un nouveau pasteur, un nouveau berger. Et pour ce qui est des conseils, nous avions donné beaucoup de conseils. Il s'agit du berger qui doit pètre, et nous avons exploité le texte de Jean, chapitre 21, du 15e au 17e verset, où Jésus interroge trois fois Pierre et lui demande s'il aimait vraiment, et s'il aimait vraiment, il devrait donc pètre ses brebis. Et les conseils, c'est de faire attention au travail que l'on fait, il faut avoir l'amour et être au service des autres. Jésus lui-même a été au service, et les bergers doivent être au service des communautés. Et que la cupidité, la nonchalance et toutes les autres choses qui sont des déviances à la parole de Dieu sont exclues. Le pasteur doit être quelqu'un d'humble, quelqu'un qui est régulier à la prière, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui est courageux, et quelqu'un qui connaît son travail. Que le bon masse signant, révérend, Qu'a de bâme ma foi, bon masse signant, A j'en ai pro, révérend, S'en veut, à torpe, yahuah. Qu'a de bâme ma foi, bon masse signant, A j'en ai pro, révérend, S'en veut, à torpe, yahuah.